bonjour optimus normal timus normal juste ton père bon bonjour bienvenue pour la suite un bonjour oui 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 aujourd'hui on part où épée aujourd'hui on part où on va s'envoyer en l'air et là on peut dire franchement qu'on a tenu notre promesse qu'on a bien fermé comme des porcs pendant une journée entière tout ça pour partir dans l'espace dans ta vidéo comme on avait promis franchement là c'était la propre oui donc plus de pouces bleus donc beaucoup de pouces bleus alors là franchement là on vous a régalé on a pris en fait on a pratiquement tout prévu donc dans mon sac à dos là actuellement j'ai vraiment tous les trucs pratiques dans l'espace pour l'instant j'ai pas sorti tout le sac parce que ça sert à rien mais bon vous verrez tout ça quand sera dans l'espace pas sur tous les blocs et épée vous montrera en même temps qu'on les pose le but épée si tu peux me permettre on va expliquer ça comme j'ai expliqué en off on a deux bonnes bouteilles d'oxygène de ivy qui sont quand même pas mal grande on va peut-être une heure ou deux je pense dans l'espace avec et c'est simple si au bout des bouteilles d'oxygène on n'a toujours pas réussi à faire une bulle d'oxygène stable tenir et pouvoir respirer normalement on prend la médium et on retourne sur la terre parce que ce serait une mission non concluante et on n'aura pas ça coloniser la planète effectivement donc du coup bah moi je me prends mon armure oui c'était tout mis dans le coffre tout ce qu'il y a dans le coffre c'est pour toi épée donc profite en rapport à ce qui est en haut qui sert à totalement rien mais les parachutes les bouteilles d'oxygène et je t'invite à tout mettre moi aussi j'ai tout mettre parce que j'ai encore rien mis sur moi hop les deux bouteilles la médium à la garde et le sensor ça nous sert pas pour l'instant je prends mes deux bouteilles aussi les fules canister je les prends pour moi oui si tu veux ça peut te faire un peu de bouffe si tu veux non non le fioul fioul ah les fioul oui oui c'est pour ta fise en fait parce que là en fait j'ai prévu tu peux regarder dans le coffre enfin c'est plutôt la machine j'ai refaire des masses fuel là vous imaginez que c'est tout petit mais imaginez vous que c'est immense comme un stock de fuel je sais même pour le stocker donc poisson je vais sur terre j'ai fait trois cannes on va dire ici déjà j'ai rempli les machines j'en ai mis trois dans chaque machine donc ça nous fait un voyage normal je crois pour décoller sur la lune si j'avais bien vu à l'époque il y a longtemps derrière c'était une canne et demie pour partir dans la lune là j'en ai prévu trois pour le retour je pense que c'est largement suffisant et si c'est pas assez au pire on se crachera dans le ciel et on tombera sur la terre donc ça c'est pas le problème mais en théorie on a largement assez pour revenir le voyage on va dire il est gratuit parce qu'il nous reste du stock donc c'était canne à toi ton parachute au fait t'as pas pris le blanc j'ai déjà un noir sur moi ok c'est nickel donc attend j'ai rien oublié on a les livres on a les machines j'ai pris trois machines de chaque pratiquement j'ai du réserve de pétrole non refined mais c'est pas grave parce qu'on a encore quand même des bons stocks de fuel normal j'ai des câbles de fibres j'ai des éoliennes j'ai des solar panel j'en ai deux en théorie on est bon j'ai des piles tiens je t'en fais une tu as besoin c'était un problème d'énergie tu regardes pour toi pour info leo qui a les autres planètes parce que vu que la galaxie est très 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 grande ce n'est pas que le seul système on en a beaucoup d'autres notamment celle là au fond c'est mort planète qui rajoute m o r e e et une planète voilà active ton fuel pour remplir ta fusée toi moi il est déjà rempli ok attends moi j'ai arrêté la mienne comment on aurait l'inventaire f ok je choisis 70% moi je choisis 100% n'oublie pas de recharger ta pile au cas où ouais mais ça va être mort en fait parce que j'ai retiré tous les oeils donc je rechargerai ça sur la planète mais je pense que vu que j'ai pris deux solar panel plus deux éoliennes en théorie la fusée et j'ai même pas utilisé la moitié des trucs en fait donc j'avais bien raison c'est une canne une canne et demi pour remplir une fusée de terrain en fait d'accord ok donc on a assez pour trois voyages en théorie avec les cannes que j'ai pris en rade bon bah ça va être bientôt parti bah donc je pense que c'est bon vas-y tu me dis top départ on a pu on appuyer tous les deux pour se faire défoncer une fois sur la lune a vu fait attend j'ai voulu te dire sur la lune tu sais qu'on a terre ou pas oui oui on space plusieurs fois et puis space oui il faut rester appui sur espace ou ça mais je sais pas c'est l'un des deux donc fait les deux on verra bien spawn et reste bon tu me dis quand tu veux qu'on appuie on appuie 3 2 1 feu oui j'ai des fuites j'ai des fuites attends merde sors 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 pourquoi récupère la fusée récupère la fusée on a pas le nerf comment tu veux recharger après pour partir ah ouais c'est une bonne idée on repose la fusée pour voir s'il y'a du l'eau il y'a du full dents ah c'est bon il y'a tout dedans bon bah du coup et le notepad à 4 pas il partira dans la fusée avec il y'a un coffre ok maintenant on peut partir allez heureux 3 2 1 décalage moi j'en avais une petite feinte là aux abonnés genre les mecs ils disent oh c'est un bretard ça va partir et ben non non pardon non mais je sais pas j'ai vu le patch je me suis dit est-ce que j'en ai en rave je crois pas non tiens oui je dis au revoir 1 4 3 2 1 décollage oui 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 je suis pas malade à ce point oui au revoir c'est vraiment le mec qui a monté c'est vraiment super intelligent ouais ça c'est cool oui c'est un truc qu'il faudra qu'on passe c'est l'occasme qu'on aura le temps c'est les faire les drapeaux aussi tu sais que je me déplace à l'opposé de toi parce que je te vois arriver sur moi tu sais j'ai perdu la moitié ma vie non 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 je prends le feu je te cramerai la gueule rien à foutre arrête de tourner ah voilà bon alors du coup nous sommes c'est bizarre ouais je pense qu'on va plutôt aller comme sur la lune comme objectif vu qu'on a quand même le matrice pour aller sur la lune parce que c'est un tirain quand même parce qu'il faut des casques et tout de tirain etc donc on va là dessus hop la lune donc la terre et puis et puis et puis on va sur la lune lunch je pensais lunch ah oui ok c'est bon je suis en train de tomber oui pareil il faut rester à appuyer oh putain je sais pas ça t'as comme une fusée alors je suis à moins 500 hop ouais je suis à moins 10 millisecondes je vais accélérer un peu plus parce que ça craint sinon hop 200 bah 250 même quand je suis en hauteur en fait je vois rien du tout ah j'atterris je commence à atterrir tu vois des choses parce que moi je vois rien du tout ouais ouais ça arrive ah c'est bon je vois la lune oh j'aurais comme une bombe j'ai mon cas je crois ouais je me suis posé easy j'ai comme un couteau chaud dans du beurre tellement breb je vole quand tu sautes oui attend alors là en théorie il y a du fuel un petit peu qui reste les pads la fusée donc le fuel qui reste on s'en fout on casse on bat les couilles tu agresse la machine oui je n'ai pas alors attend montre là en théorie on a l'oxygène ouais c'est bon on est bien si je saute on vole bien ça on est bien là ouais donc là le logicif quand je suis dit on a doublé d'oxygène pour se trouver une grotte ou se poser se faire une bulle d'oxygène et et après on n'aura plus qu'à aller explorer la planète voir les donjons explorer parce qu'en fait dans les donjons je crois il y a des bungee des floreuses plein de schématiques je te dis de nommer un point ici parce que vu que c'est le spawn général base voilà j'ai mis un petit truc base j'adore quand on flotte oui je pensais de nous poser dans la dune là en fait ouais ça va être sympa tout à près du spawn là on dirait qu'il y a une crevasse euh ouais il y a bien une crevasse attends est-ce que ça marche le ah oui regarde mode génétique on s'envole les couilles c'est un yolo ah il y a des squelettes à mon avis il y a un donjon en dessous non je crois pas c'est juste une petite sorte de semi grotte foireux ah là il y a une grotte ici ah bah attends c'est l'aluminium ça ah non c'est du tin on va le prendre putain j'entends même pas les mobs en fait en fait moi j'ai coupé sur minecraft ça fait hier soir donc je vais en mettre le c'est tin ah mais il y a des mines en fait il y a du copper ils sont quand même violents les gars les archent en deux arcs oui le zombie se suffoque parce qu'ils se tapent la tête dans le mur bien 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 attends moi j'ai remonté à la surface parce que ça c'est pas très intéressant comme grotte voilà il faudrait la base elle est là faut pas trop qu'on s'éteint non plus oui ça va les bouteilles tiennent quand même suffisamment oui j'ai dit avec ça on pourrait tenir je pense une petite heure facile mais bon quand même tu vois faut vite s'est posé parce qu'il faut voir si c'est sur la pannelle marge il faut s'abrancher les câbles et tout ce que on est quand même lourd autant autant le faire tout de suite de se mettre un point ah oui on va dans le cratère près de la base juste en face de nous il y a un semi cratère on va creuser un peu dedans je pense j'adore chocer tu vas super vite par contre oui le truc aussi il ferait bien faut qu'on voit s'il y a des métaux qui tombent ah ouais c'est super intéressant parce que ça permet de faire des des corps au dessus ah bah là il y a un village ah oui un village ah bah c'est bon on a trouvé notre maison ah bah non il y a une lame de village t'es la génération en Minecraft c'est un peu de gens qui fait bon au moins il y a des pouces donc on va pouvoir faire ce qu'il faut au pire il y a de l'eau sur la lune on avait raison euh attends ah oui une partie de village bon au moins c'est bien il y a des décorations blocs ou au seul ah t'arrouche pas putain c'est dans le jeu la musique bah peut-être moi je l'ai pas en fait depuis le temps je disais attends je croyais qu'il y avait la musique qui est à fond dans ma chambre en fait non c'est il y a une musique sur l'espace c'est différent je pense que c'est tant 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 le mec qui chante j'ai arrêté mais en plus elle est bien la musique moi j'attends qu'elle s'active surtout ouais t'as changé c'est des choses autour mais au pire tu veux qu'on s'installe ici ouais ça peut être bien j'ai vraiment plus de son dans le jeu c'est fou attends j'ai eu de décoroco ouais mais attends je vais récupérer un peu des blocs pour finir la maison ouais la musique est vraiment bien putain vache je pensais pas qu'il y avait une gamme de son comme ça aussi bien foutu sur la lune non j'ai pas de son c'est fou bah attends un petit peu moi j'ai mis la master musique tu sais les trucs central ouais bon bon voilà j'en ai 32 ah et puis quand tu marches c'est bizarre il y a ton armure ta seconde armure qui sort ta première c'est dégueulasse c'est comme toi c'est affreux bon je fais ça comme ça c'est juste pour couvrir un petit peu en quel besoin c'est une météorite ouais bon ça va pas trop freiner mais bon c'est pas grave hop et sinon les armes vous poussez un jour parce que ah oui la musique arrive alors on va poser tout ça alors j'aurai mon coffre que j'ai sur moi je vais mettre les trucs pour les fusées à droite parce que ça c'est pour nous alors il nous faut déjà les panneaux solaires on va les poser les petits panneaux solaires les panneaux solaires on va les rapprocher quand même pour un minimum de swag on va casser comme ça on va dans l'autre sens pour qu'il soit symétrique voilà en théorie ils doivent suivre la planète t'as vu qu'ils produisent déjà un peu d'RF ouais après vu que j'ai prévu un peu le coup on va tester si les éoliennes marchent et vu que ça marche vu que c'est pété c'est nickel donc ça ça fait une source d'énergie c'est tellement pété il n'y a rien sur la lune il n'y a même pas de vent il y a une putain de ventilation alors qu'en vrai il n'y a pas de vent alors on va mettre ça l'énergie loader c'est fou comme ça c'est dans le sens on va mettre le coup de branch je crois une petite installation mais genre c'est en deux secondes ça va être l'installation du bonheur et minimum câble voilà ça génère regarde mon gars c'est tellement pété que regarde même l'UN elle passe par les aluminium câbles c'est le jeu il n'y a aucune logique ok bonne et mauvaise nouvelle on n'a plus de câbles d'aluminium un bien est-ce qu'il nous reste de l'aluminium il me reste un fais-moi vendre du rêve moi dis-moi tu en as deux encore des aluminium câbles plus ou moins non ok donc on va faire la conversion comme ça alors ça c'est vraiment l'instant sans clochard au fait d'avis il est abonné parce que moi je voulais faire un sas avec une vraie grotte un vrai truc propre épée lui voulait détourner pour faire une bulle d'oxygène comme des clochards enfin une bulle d'oxygène dégueulasse sinon on ne serait jamais parti sur la terre sur la lune hop mes blocs c'est moi mes blocs c'est moi c'est moi ah oui d'accord moi je fais exprès une petite jungle pour que ça pousse ah c'est j'ai pris des lits d'exprès voilà quoi c'est pour commencer ouais c'est cool en théorie ça va produire l'oxygène ça l'énergie tu te la fous comment alors on va pas l'énergie bah non tu l'as mis dans le mauvais sens bah je crois attends bouge pas non non c'est pas dans le bon sens le bon sens en fait je sais c'est pourquoi ça marche pas bouge pas je te montre laisse moi je te montre alors attends il faut un câble les câbles c'est bon je les ai ouais c'est nickel c'est eux ils aiment bien que les câbles les 3 câbles là je les mets là 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 et après les câbles là ah oui ouais là ça marche c'est l'énergie de téléportation voilà t'as vu vraiment il y a ça passe d'un câble à l'autre la chine c'est une petite installation on est remporté une météorite là bas une météorite ça va pas tomber sur notre base ça par la suite oui ça a bien puté ici hop la chine la gérante prévu le truc oxygène bubble oui j'ai une roue météorite j'espère que ça ne tombera pas sur la gueule par contre oh c'est cool ça encore la plus d'oxygène bah oui t'as vu je te l'ai dit elle est très petite moi je la vois même pas en fait pourtant elle est invisible c'est juste que il faut que ça soit sécurisé tu vois là ça passe pas on dirait on va repartir sur la terre ton idée d'oxygène là c'était fort mais mais attends j'ai un oxygène module storage on va le prendre en fait il nous manque des câbles oh là là c'est le cas tu sais quoi je vais reprendre les câbles là je rapprocherai les olien les mécanismes ils sont où ? ils sont là ils sont en face vite en fait là faut que j'alimente sinon tu mets juste j'ai fait le reste de compact le plus dégueulasse du monde bonjour c'est un oxygène donc ça sera pas il n'y a pas d'énergie je crois dedans tu vois ? ouais attends tu parles du câble les 4 de l'infini attend alors là c'est le moment compliqué je t'ai dit même pas j'essaie de tout récupérer sans rien paumer mais en plus il fait toute cette bailly à la con tu peux les jeter tout à l'heure il m'a foutu plein dans mon inventaire donc il s'arrose à rien ok mais il y a une oxygène pourquoi il n'y a pas d'oxygène qui sort il y a de l'oxygène qui arrive mais en fait on a un produit pas assez pour faire une bulle d'oxygène parce que c'est pas pressurisé en fait c'est pour ça je pense bah tu parles des blocs au pire on va fermer la bulle et on la dépressurisera au fur et dès qu'on doit sortir je commence quoi vas-y faut juste que tu trouves un moyen de fermer la poche là la popoche la popoche terre hop il me faut quoi j'ai un oxygène sealer je sais pas à quoi ça sert on va vraiment faire au pire bon l'énergie c'est pas un problème je crois que ça permet de distribuer d'ailleurs j'ai un oxygène detector j'ai des armes qui ont poussé donc hop je t'ai dit je me suis fait mon réseau de clocheurs voilà on va refaire une machine comme telle la dernière fois où on était si on doit crafter si on doit crafter attends je vais un peu la rapprocher quand même et puis c'est moins de la récupérer hop voilà je vais former un petit peu faut juste que tu fermes le cube pour l'instant qu'on puisse refermer la zone pendant que je repose tous les machines qu'on avait oui il pleut des cubes j'ai l'oxygène du décompresseur j'en ai fait 3 je sais pas quoi ça sert bon voilà oui j'ai beaucoup de blocs il y a une machine qui permettait de remplir un oxygène mais je sais pas comment elle s'appelle c'est ça ouais ok je sais à quoi elle sert j'ai oublié non la utilité de la machine hop on va tout simplement tout simplement la brancher où cette machine en fait on va la brancher hop je crois que j'ai pas du un câble là il a du s'envoler dans les méandres de l'espace tant pis on va retourner la machine on va retourner la machine voilà mais attends ça ne bublera jamais attends déjà il faut aussi de la lumière déjà aussi pour le passage mais là il faut que je fasse le tu m'as compris hein c'est le méga bloc là dans le team qui transfère l'énergie seulement l'énergie il n'y a rien d'autre hop je suis plein des trucs à la con sur moi là ça je le mets là dedans ça aussi je prends médecine truc hop hop on va prendre un câble en alu et en théorie avec ça ça peut traverser on dirait que oui on va refermer ça par au dessus est-ce que là la bulle oxygène marche ? on va voir attends 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 avant ah bah sinon tu as branché l'isoline ok autant bon ouais ouais j'ai tout branché mais euh ça sort assez 500 000 je vois ça suffire voilà c'est bon donc est-ce que maintenant la bulle d'oxygène marche ? parce que là on a déjà mis on a mis une bouteille d'oxygène déjà ouais ouais je sais in Oxygen storage rien qui rentre en oxygène c'est bizarre euh ouais euh ouais l'oxygène t'as vu entre ? on retourne voir les comment à coup de vrench les collector 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 ok non ça veut juste pas sortir pourquoi ça veut pas sortir ? pourquoi ça veut pas sortir ? est-ce que ça collecte ? peu mais ça collecte ? euh échange l'oxygène retourne-le déjà c'est mieux ok ça sorti ah la bulle d'oxygène elle commence à gonfler oui 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 je peux respirer enfin ça va on peut respirer ici ? ouais ah la bulle elle augmente t'as des belles animations on peut le rendre invisible la bulle mais je préfère la rendre visible pour qu'on voit où on en est ouais on peut aller jusque là donc un patate ah bah y'a plus d'oxygène à la base je sais pas ce que t'as fait mais t'as vidé d'oxygène je pensais pas que ça allait vider autant mais... t'as fait quoi en fait ? j'étais en train de recharger mes batteries donc euh donc euh je crois qu'on produit pas assez d'oxygène mais pourquoi en fait je produisais quand même beaucoup plus sur la terre en fait ah du merde sur la terre je produisais beaucoup plus bah sur la terre t'as déjà de l'air de base je suis en produit 10 par seconde j'ai aussi bien c'est pas beaucoup bah ouais mais... est-ce que t'as plus de feu est-ce que t'as du faire ? euh j'en ai 8 donne moi-en 2 ah ah allez va chercher va chercher hop hop qu'est-ce qu'il va faire ? ohlala t'as des pressuris de truc tu sais que j'avais des leaves hein j'en ai pas du moins 3 stag hein ah bah y'a fallu me le dire t'aurais pu me demander du sauvement miu putain j'ai recharger une bouteille d'oxygène moi ah j'utilise l'or je suis en train de franchir ma bouteille d'oxygène bon au moins on arrive à recharger nos bouteilles d'oxygène si on les fait une par une on peut la recharger au moins ouais elle est 18 maintenant eh faut quand même qu'on ait accès de machine hein t'es au courant ? ou comment ça se passe ? oui t'inquiète pas on y arrivera voilà c'est bon ma première bouteille d'oxygène est full oh une pomme bon en fait tu peux recharger maintenant ça tient ouais bah ouais mais hop le mec putain il laisse le trou béant comme ça mais y'a pas besoin là et tu sais qu'il y'a pas besoin quand y'a un bubule quand y'a le airlock oui t'as besoin de pressuriser mais pas avec ça à moins ça l'oxygène y part qui donne la bubule mais attends essaye juste de farmer pour voir si j'active le sealer ce que ça fait le sealer ça va peut-être remplir toute la pièce et puis regarde là l'oxygène il a toute la pièce grâce au sealer en théorie regarde bah faut pas trop la différence on va attend finir je récupère ma bouteille d'oxygène qui est full bon au moins c'est bon là on a une bouteille d'oxygène stable en théorie là je ne voudrais pas les consommer si je les retire on va encore respirer nickel ok ok ça c'est bon ça c'est bon on va se remettre les bouteilles d'oxygène on va se faire des coffres bah ça va mieux maintenant quand y'a de l'énergie qui arrive ah là c'est bon tu as vu j'en ai fait 2 pour acheter le bouteille d'un coup en fait ouais ça c'est cool euh on produit euh si tu veux j'encore un peu de divs on va les mettre en haut yeah y'a qu'un et taille même merde attends je vais mettre les divs ici aussi on va bombarder divs quoi t'es tellement bon au moins ça tient c'est cool donc normalement là ça collait 90 par seconde 92,14,16 donc c'est bon on va être en excédent de partout donc euh là on est limite en excédent on recharge pas pour autant oui par contre c'est en decibel le sealer là c'est en excédent je pense là on va recharger oui bah tout juste quoi ouais tout juste donc je te propose que oui qu'on parte à l'exploration vu que maintenant on a l'oxygène attends je vais chercher les piles par contre ouais je vais chercher les pupilles les piles c'est dehors ça par contre la pile je chercherais dehors il faudrait qu'on fasse un coffre aussi peut-être t'as du bois ou pas ? euh y'a du bois dehors alors attends parce que ça c'est les tines décorations il faut que je les garde c'est important ça c'est les plates je les range dans mon coffre les minerais les minerais les minerais je les laisse là dedans ouais euh j'ai un tank en cas de besoin merde les pipes merde les pipes nous on va se faire juste une petite ellipse le temps de trouver quelque chose et puis on arrive ouais enfin en tout cas c'était pas mal hein putain ouais d'accord c'est comme décollage pas heureux des gens euh je me suis en idée que ça a trouvé un donjon un donjon alors on va vous montrer en fait les donjons c'est un grand trou et sombre au fond bon je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble OUI et là c'est avant moi donc on a bien cherché en fait là pour vous expliquer on est à combien de cubes de la baraque on est à 1500 cubes on est parti pratiquement à 3500 cubes chacun d'une direction ou d'une autre pour essayer de trouver un donjon donc c'est vraiment le but de toute façon la planète la lune pour vous expliquer clairement il y a vraiment pas grand chose dessus à part les donjons et les schématiques qu'on peut potentiellement récupérer c'est plus une planète pour améliorer son stuff par rapport aux blocs de la lune des météorites etc et récupérer un peu des blocs décoration faut dire ce qu'il y a quoi oui voilà donc c'est plus une planète transition où on va s'en servir pour s'appuyer et décoller pour aller plus loin et éviter consommer trop de pétrole tu vois voilà pourquoi j'ai fait ça ? bon parce que j'en récupère ok bon on va laisser les pieds creuser bêtement hop toi le creeper tu meurs parce que j'ai quand même une méga atomique des assembleurs donc hop je me fais gang bang attends je suis coincé dans une toile d'araignée tu as l'atomie des assembleurs il fait quand même le travail regarde je leur mets du 30 de dommages dans la tronche 30 à 20 hop voilà attends j'ai des petites torches je les pose toi salope moi je passe il y a pas toi qui m'embête les flèches vont ralentir j'ai l'impression que je suis matrix j'évite les flèches un coffre oh il y a des trucs regarde épais je te laisse le coffre pour que tu montres aux abonnés il y a des enderlili oh cool ça c'est la sauce bon je t'invite à te récupérer oui oh la la et toi poupée tu restes ici le mini zombie mort c'est bon ah putain je voulais le brain et rater c'est vraiment quand même bien foutu le mec qui a fait ça entre les chapeaux etc pour les mobs c'est vraiment bien foutu oui alors là ok c'est bon c'est sur le droit je crois qu'il y avait ah le bleu et là c'est le boss de rien super attends bouge pas faut que je mange parce que maintenant tu m'as réduit ma vie à néant en théorie là c'est la salle du boss voilà donc en fait ok faut pas sortir la salle on sort et il disparaît et en théorie si je me trompe pas il... d'accord comment il crie ? il va nous filer une clé il me tient il va avancer voilà il est mort voilà il y a un coeur en théorie il a droppé une clé en théorie il a droppé une clé oh il donne masse xp je veux il y a la clé regarde oh il a la clé la clé de l'univers merde j'ai voté un truc partout vas-y épais faut que... enfin faut que tu visualises j'ai tué la clé oh putain elle est grosse la machine voilà et quand tu es dans la main regarde attends t'as compris ou quoi ? oui voilà le curseur est assez chelou donc on va continuer ah bah là voilà il y a le coffre donc je t'invite à l'ouvrir dans la vidéo c'est toi qui as tout à l'ouvrir oh la naza de gui on a le moon bengui c'est bon épais on a le petit bengui on a des léridium shards je prends le moon bengui par contre ça te dérange pas oui oui vas-y je le prends je te laisse récupérer tout le reste si tu veux j'ai la place un peu dans mon inventaire donc je peux récupérer des choses oh c'est bon hop le tin on va le laisser on va prendre le CD je vais prendre avec et le quartz avec parce que c'est vite il est fermé dans le naza donc ouais prends la glowstone je la récupère aussi et en fait le donjon était super simple en fait bah merci les gènes aussi bah même pas j'avais l'atomie des assembleurs on faisait mal chacun le coffre on peut la récupérer ou pas ? euh oui normalement on peut le récupérer ou pas non il est pas investable tu prends pas l'éridium toi ? je prends l'éridium avec j'ai jamais perdu si on a sur une quantum suite oui c'est pas fou euh les torches galactique craft il y a pas moins de l'éridium après ? bah non ça marche pas il est fermé hop il a fini bah je sais pas tu proposes qu'on s'en fasse un mail pour voir s'il y a quelque chose qui le différencie ou pas ? euh ouais on va aller ici pour voir s'il y a un petit changement et après bah vu que maintenant on a le bengui euh on va on va continuer à préparer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire ? on va aller sur notre base on va commencer à décrypter le bengui on va voir pour essayer de le crafter peut-être se balader ouais et après on va surtout commencer à explorer enfin à mélorer notre stuff pour partir sur une planète un peu plus évolue et voir vraiment du gros contenu là parce que là la lune tout le monde la connait mais là on va bien voir un peu plus oui ça pourrait être vraiment pas mal oh qu'est-ce qu'il est beau hop moi je me fais des torches il fait nuit ouais il fait nuit parce qu'on n'a plus le soleil en vue ok par contre moi je suis un peu loin en oxygène donc j'ai commencé à me rediriger vers la base tout en cherchant un autre village ouais ça va il me reste encore un tiers mais c'est pas sans ça donc du coup on se retrouve plus tard putain ne mange pas merde c'est chier aïeux bon revoilà il est en train de se friter la gueule oui ah niaa je t'aurai le mec qui te rasait dans le danger t'es vas-y te rasouille ouais il est larguant celui-ci ouais comme ma bite il est un peu long aussi mais ouais je pense à ma bite aussi là j'ai dit ah vache hop tu sais quoi même pas je m'arrête et c'est moi qui vais tout me prendre hein il gueule super hop attends toi tu peux mourir s'il te plaît voilà merci mourir aussi voilà voilà speed run baby run 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 c'est moi qui prends tout dans la gueule alors là il y a un coffre j'ai un petit donjon waouh et j'ai eu des iridium shard encore ender lily mais j'ai eu un cloaking c'est un portail moulu de hunched portail oh cool bon j'ai juste pris l'iridium mais le reste de le coffre je te le laisse parce que l'iridium j'en ai déjà dans mon inventaire mais toi tu as des ender lily déjà et prends la puce électronique ou tu la prennes ouais ouais je la prends ça c'est le plus important non en fait un petit run à mort putain putain je suis coincé non c'est pas vrai je runne pas putain je m'en t'arrive waouh waouh oh il y a un coffre ouais c'est bizarre il y a encore des iridium shard et un cd je prends ça voilà t'as dit où est la zone voilà le boss plus de puissance il m'a soulevé regarde regarde boum il m'a balancé t'as vu ah oui vas-y prends moi oh oui oh oui t'as déjà pas qu'il te jette il est où ? il est là il est là il est pas mort il est rogne parce que je l'ai capturé t'es sérieux arrête arrête on va pas avoir la clé tu le fais bugger regarde le là il part en c***** là c'est vrai qu'il part en c***** ah c'est bon c'est bon il commence à éclater je veux la clé je veux la clé je veux la clé ah c'est moi qui l'ai triste et rocket 4 what ? tier 4 on peut enfin faire les fusils tier 4 maintenant oh une dourelle oui mais on peut pas les poser j'en ai déjà fait ah d'accord bon bah tant pis mais par contre on a des fusils tier 4 ça veut dire qu'en fait si on veut l'être dans la lune ou autre il faut faire une fusée tier 2 enfin plus loin que la planète là imagine on prend la tier 2 il faut un champ ah mais en fait c'est pas galactic craft en fait regarde il y a plusieurs fusées il y a les tier 7 il y a tier 8 on tape juste tier tier tu vas qu'en fait on s'est totalement trompé c'est pas les fusées galactic craft en fait on peut prendre bien plus regarde il y a des fusées rouges grises jaunes ah oui c'est mort planète mais par contre les craft a l'air super super durs oh mec regarde déjà qu'on a galéré à faire les fusées déjà des heavy heavy core là c'est des heavy du t-plate oh là il faut oh mec waouh pour faire une fusée ça va prendre moins une semaine ah oui non mais oui non mais non mon dieu le craft comment il est long il faut qu'on trouve un moyen en fait les abonnés si vous avez peut-être un moyen comme automatiser applied avec limite galactic craft tu trouves un moyen d'automatiser ça parce que sinon si je me rends compte que ça va être super super long à faire ouais si on automatise pas ça si on est obligé de l'automatiser et puis est-ce que t'as vu le temps que ça va prendre euh on est dans la merde hein waouh ça va être hardcore par contre alors ça veut dire que euh on est obligé de passer par des tiers alors on doit faire tiers 1, 2 et 3 pour avoir les planètes de galactic craft mais dépasser au tiers 4 c'est de mort planète et là on va douiller ok bah moi j'ai tiers 4 déjà donc ça ça va donc euh bah c'est bon déjà tant qu'on a tiers 1, 2 et 3 je pense qu'on arrête entre deux schématiques sur d'autres planètes quoi c'est du fait qu'il faut de la météorite pour faire le tiers 2 ce qui serait sympa à voir c'est voir si on peut aller sur une autre planète ouais avec la fusée qu'on a tiers 1 là déjà actuellement si on part de la lune voir si on peut aller ailleurs quoi ça pourrait être cool bah donc bien on va tenir bien déjà on va rentrer là-bas je pense on va déjà déposer tous les objets qu'on a et peut-être qu'on va se laisser là pour la vidéo parce qu'elle est quand même pas mal longue déjà je pense hein ouais pas mal longue ah je suis bloqué contre le coffre c'est bon je me suis dépayé non mais c'est cool donc bon bah bah je pense que ouais peut-être au prochain épisode on va essayer trouver un moyen de on va tester ça quand on va aller sur une planète vu que t'en pas j'ai dit que j'ai 3-4 de fuel oui en théorie il y a moyen qu'on puisse aller sur une planète voir si on peut survivre tu vois oui oui hop là on fait un peu l'explorateur des grosses sous on risque de crever comme des grosses merdes là-haut mais non hé là je pointe toi ah je suis coincé waouh waouh et puis on est juste à côté de la base on est vraiment à côté de la base d'ailleurs on voit la terre là-dessus oui c'est tellement beau tu sais que j'ai vu que comment je pourrais expliquer ça c'est là si tu sautes de la fusée en plein vol tu peux tomber en fait et que t'es dans l'espace quand tu sautes de la fusée en plein vol et que t'es dans l'espace quand tu tombes bah tu tombes directement sur la terre en fait ça c'est cool moi la bébé elle est rétrécie heuuu ah bah oui c'est normal c'était déchargé ouais elle a du rétrécie elle a rétrécie le moitié déjà il y a pas besoin de débloque je sais qu'elle a rétrécie à ce point voilà parce qu'on a déchargé la zone ah bah oui c'est pour ça ouais ah oui bah voilà donc bah nous on va se laisser là et puis on va se retrouver dans la suite de Galacticraft Exploration de Planète avec M. Relics bah oui à la prochaine prochaine vidéo ouais prochaine 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 je voudrais voir on peut peut-être aller ça s'intéresse il est tout plus loin toujours plus haut toujours plus fort là voilà ouais ça pourrait être cool à plus à plus A PLUS Sous-titrage ST' 501